Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne A.O.B. Immigration. Aujourd'hui, je vais vous montrer d'une manière simple et résumée le processus de la demande de l'UMT et au Québec, avec l'UMT, avec ce qu'il y a autre chose et après la phase finale qui est la demande d'un permis de travail. Donc, on va commencer. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'UMT? L'UMT, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail. Ça veut dire, on va à travers ce formulaire de 20 pages. La dernière version comporte 20 pages. On va analyser l'impact et les conséquences de l'embauche d'un étranger sur les résidents permanents et sur les citoyens canadiens. Donc, généralement, en général, il faut faire ce qu'on appelle l'affichage d'annonce pendant un mois avant la date de la présentation de la demande de l'UMT. Sauf qu'au Québec, c'est un peu différent des autres provinces. Québec, selon l'entente signée entre la province du Québec et aussi le fédéral, donc il y a une liste qui est composée à peu près de 267 pour 87. Je ne me rappelle pas exactement du nombre. De toute manière, c'est au-delà de 200. Il y a une liste des professions et des métiers qui sont exemptés de l'affichage et bénéficient de ce qu'on appelle le traitement, le processus de traitement simplifié. Ça veut dire, ce n'est pas la peine de faire des annonces, mais on peut directement demander l'UMT avec bien sûr d'autres documents et formulaires requis. Le Québec aussi, il a une autre forme d'étude d'impact et c'est un formulaire. C'est un formulaire que l'employeur doit remplir et ce formulaire va permettre au MIFI, le ministère de l'immigration, de la francisation, de l'intégration du Québec, d'évaluer. Québec, il parle de l'évaluation des effets de l'offre d'emploi sur le marché du travail. Ça, l'appellation. Donc, évaluation des effets de l'offre d'emploi sur le marché du travail québécois. Donc, c'est ça l'UMT. Donc, une fois on reçoit l'avis positif, l'avis favorable, là, on peut embaucher un étranger, soit qu'il soit ici à l'intérieur du Canada ou bien qu'il soit à l'extérieur du Canada. Donc, on va essayer de commencer notre processus. De toutes les manières, le processus pour quelqu'un qui se trouve à l'intérieur du Canada est identique à celui qui se trouve à l'extérieur, sauf quelques différends dans les formulaires. Par exemple, le formulaire demande de permis de travail. Ici, à l'intérieur, c'est pas le même. Ici, c'est IMM 5710 et de l'étranger, c'est IMM 1295. Donc, nous avons un candidat, un candidat à un poste. Donc, quelqu'un qui a été sélectionné par un empêcheur pour venir travailler ici ou bien il est à l'intérieur du Canada en ce moment pour profiter de la politique d'intérêt public du Canada qui a permis aux gens visiteurs de demander un permis de travail si ils arrivent à avoir un contrat de travail. Et généralement, le délai, le deadline, le délai, c'est de la fin de cette politique, c'est le 28 février 2023. Et on ne sait pas encore, on n'a pas une information officielle. Est-ce qu'ils vont prolonger cette politique, la validité ou bien ils vont arrêter le 28 février 2023? D'ici là, on va voir. Donc, nous avons, nous avons, on va appeler le travailleur étranger, on va l'appeler le TET. Donc, travailleur étranger temporaire. Il est au Canada ou il est à l'extérieur du Canada. Ici, on parle de deux choses. On parle de quelqu'un qui va travailler dans la province du Québec et quelqu'un qui va travailler à l'extérieur ou bien hors Québec. Admettons, le TET va travailler au Québec. D'accord? Il va travailler au Québec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut voir, est-ce que le poste, est-ce que l'emploi offert aux travailleurs étrangers temporaires fait partie de la liste des métiers et des professions qui sont exemptées de l'affichage? Ça veut dire qu'ils vont bénéficier de ce qu'on appelle traitement simplifié. Traitement simplifié, ça ne veut pas dire rapide. Ça veut dire réduire les délais. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas d'annonce. D'accord? Le délai de traitement de l'UMT dans le cadre de traitement simplifié, c'est des cas par cas. Personnellement, j'ai des dossiers qui m'ont pris un mois. Un dossier m'a pris 23 jours. Un dossier m'a pris deux mois, deux mois et demi. Max de mes dossiers, c'est trois mois. Et la rapidité, normalement, est due uniquement aux conditions de travail de l'agent du ministère en quoi développement social Canada, il n'y a aucun impact, ni d'un consultant, ni d'un avocat, ni d'un notaire sur l'accélération et l'activation du traitement de la demande d'une UMT. OK? Bon, le travailleur étranger, il va trouver une offre d'emploi. La question qu'il faut se poser, y a-t-il le traitement simplifié? Y aura-t-il le traitement simplifié? Est-ce que le métier, le poste, le poste que vous allez occuper, est-ce qu'il fait partie de la liste? Des 267, quelque chose comme ça. On a oui et on a non. C'est un traitement normal. Ça veut dire qu'il faut que l'employeur, il faut qu'il fasse une annonce. Donc, on va dire annonce dans au moins deux supports publicitaires. Le premier, c'est le site Guichet Emploi. Donc, Guichet Emploi, c'est obligatoire. Après, il peut le faire dans un autre site d'emploi classique comme, je ne sais pas moi, Job Booms, Indeed, CCU Québec, Emploi Québec. Vous savez que chaque province, il a son portail d'emploi. On peut afficher notre offre d'emploi dans l'un de ces portails qui concerne la province concernée. CCU, là, il y a le TS traitement simplifié. Comment ça se passe le processus? C'est très simple. Regardez. Je prends le formulaire UMT. Il y a deux types. Il y a EMP 5627, ça, c'est le bas salaire. Il y a le EMP 5626, le haut salaire. D'accord? Je prends l'UMT. Ça, c'est l'affaire de l'employeur et en collaboration et en concentration avec son avocat ou son consulte. Je prends l'UMT. Il y a un autre formulaire qu'il faut remplir. C'est le formulaire de désignation d'un tiers représentant. Et après, on va ajouter l'un des documents suivants. Donc, il y a des conditions, je ne vais pas les détailler. Soit le T2, c'est ce qu'on vous dit, les résultats financiers, déclaration fiscale pour le fédéral, ou bien le CIO 17 du Québec, ou bien l'annexe 100, le bilan, ou bien l'annexe 125, état des résultats. Si les résultats sont un peu mitigés, on peut recourir au service d'un avocat pour préparer ce qu'on appelle attestation de capacité financière. OK? Ça, c'est… On ne va pas entrer dans le détail. Après, je vais ajouter aussi copie du contrat de travail. Je vais ajouter aussi les permis et les licences exigés. OK? Permis d'exploitation municipale, permis exigés par et délivrés par un ministère, etc. D'accord? Tout ça, on l'envoie électroniquement ou bien via le portail, il dit, par l'Emploi Développement Social Canada. Les frais de traitement, c'est 1 000 $. Normalement, ce n'est pas l'employé qui doit payer ces frais-là, c'est l'employeur. OK? Donc, on va envoyer tout ça. En même temps, les gens du Québec, les gens du Québec aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ici, on a un autre ministère, c'est le MIFI. Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Qu'est-ce qu'on va envoyer? On va envoyer les documents suivants. Alors, copie de l'UMT que vous avez envoyé à Emploi Développement Social Canada, copie, contrat, travail. Il y a un formulaire qu'on appelle déclaration de l'employeur. OK? Déclaration d'employeur. Il y a un mandat de représentation d'un consultant. Si vous allez faire, vous allez faire, vous allez demander le service d'un avocat ou d'un notaire ou d'un consultant. Vous aurez aussi à envoyer certificat d'immatriculation. Et si vous avez, par exemple, des conventions collectives, copie des conventions collectives. Si vous avez d'autres autorisations de permis aussi, il faut les ajouter à ces documents-là. Et il faut aussi envoyer un formulaire que l'employé doit normalement remplir et signer, qu'on appelle demande de sélection temporaire. Ça veut dire le CEC. En plus de ça, pour l'employé, il y a un CV détaillé, les relevés, notes, les diplômes, les attestations du travail, copie de la première page du passeport. Donc, les frais, c'est 420 dollars. 420 dollars, ce montant-là est composé par deux montants. Le premier montant, c'est 220, relatif à l'évaluation de l'offre. Évaluation des effets de l'offre d'emploi sur le marché du travail québicois, c'est 220 dollars. L'autre montant, 210 dollars, ça concerne l'employé. Demande de CAQ, c'est 210 dollars. Donc, le total, c'est 420 dollars. Maintenant, pour les gens qui vont demander l'UMT hors Québec, c'est celui-là. Donc, les gens qui sont hors Québec, c'est ça ce qu'ils vont envoyer. Les documents envoyés à ce ministère qui emploie le développement social Canada, Social Development and Employment Canada, les mêmes documents, les gens qui sont hors Québec, c'est les mêmes documents. On va juste y ajouter un certificat d'immatriculation ou bien d'autres documents exigés pour les autres provinces, autres Québec. C'est bon? Maintenant, on a envoyé tout ça. Et si jamais l'agent emploi du développement social Canada a besoin des informations additionnelles ou bien il va vous contacter soit par téléphone, soit par e-mail pour vous dire comme quoi il y a des informations erronées ou bien il y a des informations, par exemple, incompatibles. Je vous donne quelques exemples. Vous allez embaucher un boucher, donc le boucher, le salaire médian, par exemple, c'est entre 14 et 14 et vous, vous avez donné 12 dollars, 13 dollars. Non, vous êtes mis sur non. Selon le tableau des salaires fixé par année, donc il faut soit vous changer la CNP, soit vous modifiez le salaire. Et normalement, vous ne pouvez pas donner un salaire moins que le SMIC, moins que le salaire minimum. Autre exemple, vous allez embaucher un directeur de projet. Par exemple, il y a un cas que j'ai vu, c'est le cas d'un directeur de marketing numérique, relations publiques, etc., 0124. On lui a donné 23 dollars et on a refusé ça. Donc, on a retourné le dossier. Non, il faut minimum, c'est 32 dollars, pas 23 dollars. Ou bien vous allez donner des choses qui sont incompatibles avec les normes du travail de la province concernée. Donc, ces échéances-là, à la fin, elles vont aboutir à finaliser le travail et à fournir des bonnes informations, informations correctes, fiables et compatibles et pertinentes. Et on va attendre la réponse. De toute manière, l'agent, l'agent, regardez, il y a l'agent emploi, développement social Canada, il y a aussi l'agent MIFI. Il faut envoyer simultanément les deux. Ces deux personnes-là, selon le règlement, selon l'article du règlement 203, paragraphe 4, les deux agents, ou bien les deux ministères, travaillent en concertation. Cherchez l'article du règlement R203, paragraphe 4, vous allez voir qu'il parle de la concertation, de travail en concertation. Ils se concertent entre eux pour préparer la réponse. Maintenant, on va voir la réponse. Je vais tout effacer, donc on va voir la réponse. Maintenant, réponse, UMT, MIFI, pardon, MIFI, ministère de l'immigration et de la francisation. Attendez, je vais créer une autre chose. Donc, réponse, il y a deux. Il y a réponse UMT, MIFI, donc MIFI, c'est le ministère de l'immigration et de Québec, et nous avons aussi réponse UMT, autres provinces. Nous, on va parler juste de ça. Est-ce que c'est positif, cette étude est positive? Est-ce que cet impact est positif? Donc, est-ce que la vie est favorable? Non? Oui. Ben, c'est sinon, il faut refaire le travail dès le début, aller chercher c'est quoi les motifs qui ont fait que les agents n'ont pas accepté la réponse et ils ont émis un avis défavorable. Donc, il faut analyser les raisons et les motifs pour remédier à cette décision. Bon, en ce qui consiste, c'est oui. Si c'est oui, on va recevoir une lettre, une lettre, je vais la mettre ici, une lettre à peu près de ces pages. Au début, vous allez voir le logo du ministère Emploi et Développement Social Canada et le logo et le logo du MIFI. Et vous avez objet, vous avez numéro, numéro de l'UMT, vous avez numéro des dossiers de MIFI qui commence par C-0 et on va vous dire que c'est A-V favorable, etc. Et à la fin, vous allez voir deux personnes qui vont signer. MIFI, Il y a l'agent Emploi et Développement Social Canada et l'agent du MIFI, l'immigration MIFI. Et après, on va mettre nos informations relatives et l'employeur, les coordonnées, la personne ressource, le poste, ça c'est NP, la durée du travail. Si vous avez, j'ai oublié tout à l'heure de parler, si vous avez plus qu'un seul employé, vous utilisez un seul formulaire à la page 16 ou 17, il y a tout un tableau, vous pouvez mettre plusieurs employés à embaucher, étrangers à embaucher, bien sûr, et même pour le MIFI, la déclaration de l'employeur, il y a aussi une page concernant, il y a une liste des travailleurs étrangers avec le nom, le sexe, date de naissance, pays de naissance, et les circonstances du recrutement à ce que j'en ai Québec, etc. Donc, si c'est oui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ce document-là et on va attendre trois à quatre jours ou cinq jours, le MIFI va nous envoyer le CAQ en papier. Donc, je prends le CAQ plus la lettre de la vie favorables et on va ajouter le formulaire si vous êtes au Québec, IMM 5710, si vous êtes à l'étranger, IMM 1295 et on va ajouter un copie du passeport, photo, le revêtement, diplôme, attestation, etc. tous les documents qui vont étayer votre expérience, vos compétences, etc. Donc, et les frais de traitement, ça, c'est pour demander un permis de travail. donc, les frais de traitement de l'RCC, c'est 155 dollars. Pour les données biométriques, vous êtes exempté parce que vous l'avez déjà payé au moment où vous avez demandé le VRT. Et les données biométriques, normalement, sont gardées pendant dix ans, à moins que vous changez vers la résidence permanente. Dans plusieurs cas, ils ont demandé une nouvelle collecte de données biométriques. Voilà. Donc, ça, c'est la phase finale qui est la demande du permis de travail auprès de l'IRCC. Donc, ici, nous avons, pour le Québec, trois intervenants, trois organismes. Il y a Emploi et développement social, Emploi et développement social Canada. Il y a le MIFI, c'est l'immigration, la Fondation et l'intégration. Il y a enfin IRCC, Immigration, Réfugiés et Cétoyenneté Canada. Si vous êtes hors Québec, vous avez juste EDSC et les RCC. Donc, voilà. Ça, c'est un résumé des processus pour la demande d'un permis de travail via l'UMT. Il y a d'autres permis de travail qui sont exemptés de l'UMT. On aura l'occasion d'en parler. Donc, juste quelques conseils. Essayez de, pour le Négion du Québec, essayez de voir les CNP admissibles et les emplois qualifiés 0 A, B. Et aussi, faites attention aux arnaqueurs et aux escrocs qui vendent des contrats et qui attention, il y a beaucoup de victimes et c'est ça. Vraiment, il faut faire attention. Il y a des méchants, il y a des voyous qui profitent de cette occasion. Ils remarquent qu'il y a beaucoup d'étrangers, des visiteurs qui viennent ici au Canada pour profiter, évidemment, de la politique d'intérêt public en figure et ils profitent du besoin des gens et ils leur vendent de n'importe quoi. donc faites attention, il y a des employeurs qui ne disent pas la vérité et ils savent que normalement ils n'ont pas la capacité financière pour supporter les charges sociales et ils vautent un contrat de travail, etc. et vous dites, vous allez tout payer et d'ailleurs, la majorité des employeurs exige que les visiteurs paient tous les frais. 1 000 $ pour l'emploi de développement social au Canada, 420 $ pour le MIFI, au moins, le premier travail c'est l'employé qui doit le payer, les honoraires, l'avocat ou le consultant ou notaire, bon, c'est le travailleur qui est rendu. OK? J'espère que cette vidéo va vous éclaircir quelques points noirs. OK? et d'ici une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada